Musique Benenbi, nous sommes dans notre dernière partie, nous sommes dans l'actualité. Actualité est COVID, mais la spécificité est les artistes. Nous avons vu un très grand artiste sénégalais, l'un des plus grands artistes, Yusuf Dour. Il a dit au début que rien ne sera jamais plus comme avant. Articien, comment nous devons faire de la COVID-19 ? Parce que la COVID-19 est installée, on ne sait pas comment nous devons aller. Comment nous devons faire de la marche, de la marche, de la marche ? Et on voit que partout dans le monde, il y a des stratégies, des concerts virtuels. Ils sont aussi des artistes sénégalais. Comment peut-on faire de la vie de la COVID-19 ? Mais la fémère de la vie, c'est quoi nous avons ? D'accord. Mais les artistes, ce qu'ils ont travaillé, c'est d'accord. Et ce qui nous connaît, c'est le schéma. Donc, il ne peut rien faire. Soit qu'on puisse faire de la volonté, qu'on puisse faire de la volonté. Ou qu'on puisse faire de la volonté, qu'on puisse faire de la volonté. Et qu'on puisse faire de la volonté, qu'on puisse faire de la volonté. Et que l'on puisse faire de la volonté. Et qu'on puisse faire de la volonté. Et qu'on puisse faire de la volonté. Parce que aujourd'hui, on est à l'heure du numérique. On doit se déplacer, quand on s'éteint, ils ne peuvent pas les faire de la maison. On peut se passer à tous les amis. Et on doit voir le seul. Et on pourra les finir. Et on peut le montrer pour le nom d'artiste. Et on peut l'avoir un ticket qui est de lachaft. Il a des choses qui peuvent faire, et il va s'éteindre, il va s'éteindre, il va s'éteindre, par d'autres moyens, mais à partir de ce moment, le problème de fait doit se régler. Ce qui nous a fait, c'est que nous devions continuer à le faire, et nous devions continuer à le faire, ne pas se faire, ne pas se faire, ne pas se faire. Nous devons être interpellés sur une question précise qui est là. Ce que tu dis aussi Amna Solo, parce que la fèvre est venu, mais personne ne peut se faire. et on va s'éteindre. Ce qui est important, c'est que tu dois vivre, et c'est ce qui est le métier. Tu dois réfléchir, réfléchir, et penser à ce que tu fais. Tu sais, tu as fait ce que tu fais, et tu fais ce que tu fais. Tu as fait ce que tu as. Et tu as fait ce que tu fais. Tu as fait ce que tu fais. C'est ce que tu as. Il y a des exemples. Il y a des exemples. On a vu tous les exemples. Le 31 décembre, on a tous sur la télé. 7 ans. 7 ans à un concert. Il y a des concerts. Il y a des concerts. Il y a des concerts. J'ai regardé. Nous avons tous les contacts. Chaque samedi, il y a des liens. Vous trouverez des concerts. Il y a des concerts. Il y a des artistes préférés. Donc, c'est tout. Mais est-ce qu'il y a une limite au niveau du théâtre national ? Est-ce qu'il y a aussi ce que vous pensez pour proposer aux Sénégalais des spectacles à partir d'ici ? On n'a pas le choix. Je sais qu'aujourd'hui, vous savez qu'on est en train de faire des rénovations. Mais si on apparaît qu'on a une mesure ou une mesure, on a une stratégie qui est en train de partager avec les Sénégalais. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu ici. Mais il n'y a aucun intérêt de faire ce que tu fais ici, sur scène, et qu'on a fait des rénovations pour les Sénégalais et qu'il n'y a qu'une personne qui est en train de s'éteindre. Quand on a un programme, on va le faire ici, on va le faire ici, on va le faire ici et on va le faire ici. Parce que dans l'Europe, il y a des gens qui ne sont pas en train de faire ça. J'ai eu une proposition qui nous a fait ici, il y a un théâtre qui est à Paris, et on peut voir les images de ce qu'on a fait. Donc, on peut voir les images de Paris ici. Et on peut voir ce qu'on a fait ici pour les Sénégalais. Pour les Sénégalais. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501